C'est vraiment très curieux, et je reviens au début des propos de Yves Gégaud, et la reprise en fait, Michel Onfray, il ne pose pas un sujet, c'est-à-dire qu'il réagit sur un sujet important, mais il réagit à cette tribune qui a fait scandale et qui a mis le feu aux poudres aussi aux réseaux sociaux, et de se dire comment est-ce que 40 nouveaux députés, à peine élus, arrivent à l'Assemblée et portent cette proposition de loi qui vise à évoquer le statut d'Israël aux yeux des Français, aux yeux de la République française. Comment est-ce qu'amener ce thème-là devient une priorité de 40 nouveaux députés ? Et pour quelles raisons ? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment un député se dit que la priorité quand il va arriver d'être élu dans la situation de nos Français, la crainte que nous avons pour la rentrée, les défis à relever pour l'accès à l'énergie, l'accès à une éducation plus républicaine, plus ouverte à tous, comment est-ce qu'on arrive à porter cette proposition-là ? C'est ça qui m'interroge énormément. Moi, je voudrais aller plus loin. C'est que je pense qu'il faut intercepter le véhicule quand on peut, le détruire immédiatement et responsabiliser le conducteur sur le remboursement, le cas échéant, du véhicule à son propriétaire final. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas aux assurances à prendre le relais de ces agissements-là. Et quand on intercepte une personne qui met en danger des, entre guillemets, spectateurs ou des personnes de voisinage, etc., parce qu'on a déjà vu des personnes décédées qui n'avaient rien à voir avec les équipes des rodéos, il faut responsabiliser cette personne et lui dire, tu as pris un véhicule, on t'a intercepté avec, on a détruit le véhicule, maintenant tu vas rembourser ce véhicule à la personne qui te l'a prêté. L'autre sujet qui est posé à travers le sujet des rodéos, c'est comment intercepter et arrêter ces personnes sans mettre ces personnes-là en grand danger pour les forces de l'ordre et les spectateurs, entre guillemets, qui sont autour. Et ça pose un autre débat, c'est de se dire, comment est-ce que le policier peut intervenir en toutes circonstances sans être responsable d'un accident et dans ce cas-là d'être jugé d'homicide involontaire ou d'avoir mal fait son travail. Et ça pose une question très très lourde, c'est de se dire qu'il y a certaines situations où, par risque, le policier ne peut pas faire son boulot, ne peut pas faire régner l'ordre dans la rue parce qu'il ne pourrait pas intercepter calmement, sereinement. Toute chose a une fin, nous avons vécu cette crise extraordinaire, il fallait bien que les dispositions qui avaient été prises et qui, on se rappelle, avaient été contestées dans la rue, avaient suscité de l'incompréhension, il était bon aussi qu'on revienne à la normale. Ce que je voudrais retenir de ce que vous avez dit et de toute cette séquence, c'est que la parole du politique, elle a un sens, elle a beaucoup de poids. Et je ne peux pas oublier tous les messages contradictoires de janvier, février, mars 2020 où, à quelques jours du confinement, le chef de l'État inaugurait un restaurant joyeux, je crois, sur les Champs-Élysées où la porte-parole du gouvernement tournait totalement en ridicule les masques et le sujet de la vaccination, etc. pour que, quelques jours, quelques semaines après, on en vienne à l'inverse opposé. Et ça a créé aussi, dans l'esprit des Français, beaucoup de contradictions qui ont, je pense, à un moment donné, justifié la méfiance, justifié l'attitude anti-vax, etc. Et donc, je pense qu'il faut faire très attention. On n'aura peut-être jamais le fin mot de l'histoire, de l'origine du vaccin, de savoir si l'État a failli ou n'a pas failli. Mais sur la parole du politique, ça me paraît très important parce qu'à un moment donné, on ne peut pas prendre à la légère des sujets. On voyait bien quand même, en décembre, janvier, qu'il se passait quelque chose en Chine. Les milieux économiques le relatent, de dire que les usines, l'activité chinoise, etc., commençaient à prendre un sérieux coup avant qu'on arrive à la déferlante. Moi, j'ai juste un tout petit regret, c'est que je ne sais pas si, bon, on ne peut jamais refaire le monde et je ne suis pas en position de pouvoir prendre de telles décisions, mais aurait-il fallu traiter l'ensemble du pays de la même manière, au même moment ? N'aurait-il pas fallu un petit peu adapter en fonction des régions, en fonction des taux de contamination ? C'est une question que je pose, je n'ai pas la réponse, mais je pense que c'est important de se poser ces questions-là au bout de deux ans. Cette crise a aussi montré que nous n'étions pas en capacité de produire des vaccins, des seringues, des masques en quantité astronomique de dizaines de millions d'exemplaires. Et je ne sais pas si aujourd'hui, notre appareil industriel, si nous avons assuré les filières, pouvant demain nous assurer de notre autonomie en ce matériel-là. Et s'il y a des pandémies nouvelles qui arrivent ou des variants qui arrivent, sommes-nous aujourd'hui indépendants ? On se pose la question de l'indépendance vis-à-vis du gaz, du pétrole, mais est-ce qu'aujourd'hui, demain, sur des grandes maladies, des grandes épidémies, est-ce qu'on est libre d'avoir le matériel chez nous et la capacité de le produire à un rythme soutenu en cas d'explosion ? Cela mériterait vraiment, je pense, du côté législatif, un véritable travail d'audit du fameux rapport que vous présentez, mais aussi de toute cette crise et des décisions qui ont été prises, bonnes ou pas bonnes. Cette crise a eu quand même des répercussions sur la vie humaine, sociale, économique, a eu un coût financier faramineux pour essayer de tenir l'économie, etc. Et ce que vous pointez est juste, c'est se dire, il ne faut pas se dire qu'on a réussi à limiter les dégâts, entre guillemets, avec 115 000 morts, 120 000 morts, quand il y aurait pu en avoir 300 000, mais se dire quelles ont été les mesures qui ont fonctionné, quelles ont été les mesures qui auraient pu fonctionner et qui n'ont pas suffisamment été utilisées, et comment demain, si de nouveaux cas de variants beaucoup plus dramatiques ou de nouvelles pandémies feraient surface, comment est-ce que l'action publique peut se nourrir quand même de cette crise totalement exceptionnelle, extraordinaire, avec un coût de plusieurs dizaines, voire de centaines de milliards d'euros dépensés, pour en limiter les conséquences, peut apporter ? Quel enseignement tirer tout ça ? Cette crise a quand même aussi renforcé l'inégalité dans ce pays, au sens très large. Les fonctionnaires, la fonction publique, ont eu 100% de leur salaire maintenu, quoi qu'il se passait, quel que soit l'état du pays et du monde. Les agents intérimaires, les personnes dans le privé, ont eu au fur et à mesure des semaines, moins de droits, des pertes de salaire, etc. Rien que ça, c'est déjà une première inégalité. Le logement aussi. On s'est rendu compte quand même que certaines couches de la population, vivant dans des logements assez réduits, assez restreints, ils n'avaient pas le même facilité à vivre cette période que des personnes qui avaient possibilité d'avoir des grands volumes, des jardins, des résidences secondaires, où beaucoup se sont d'ailleurs emparés pendant ces périodes-là, etc. Tout le monde n'a pas vécu le même confinement. Pour certaines personnes, ça a été des périodes de longue durée, où ils avaient quasiment leur salaire à taux plein, et pour d'autres, pas du tout. Beaucoup de gens ont beaucoup souffert de ça. Et ça a aussi été quand même une traduction de cette forte inégalité, et aussi peut-être un peu ce sentiment d'injustice. Et je reviendrai sur ce que je disais tout à l'heure sur la consommation, c'est que, je vais dire quelque chose de très terre-à-terre, il y avait eu cette espèce de folie du papier hygiénique à l'époque des premiers confinements. Aujourd'hui, maintenant, c'est la moutarde. Mais sauf qu'on ne tire aucun enseignement. Est-ce que l'on ne peut pas vivre aujourd'hui sans moutarde ? Est-ce qu'on est obligé, comme il y a des scènes actuellement, de faire des provisions de cet ingrédient qui n'est quand même pas un ingrédient indispensable à l'équilibre de l'être humain ? Et je trouve qu'on n'a tiré aucun engagement sur notre manière de consommer, notre rapport au monde, notre rapport à la planète et à l'environnement. Je retiendrai deux choses. La première, je craignais que ce Covid et cette pandémie, ces séparations d'êtres humains, aient un prix sur les relations humaines. Que les gens n'oseraient plus vivre ensemble, se toucher, s'embrasser, avoir de l'affection corporelle, physique, etc. Et je craignais qu'on vive un peu une distance physique entre les gens. Je suis soulagé de voir qu'en réalité, les choses ont repris plus ou moins leur cours, selon moi en tout cas, et qu'il n'y a pas cette distanciation que je craignais. La deuxième chose... Vous continuez à faire la bise à tout le monde comme avant ? Oui, moi j'ai repris. Et les gens le font aussi ? Alors, ça dépend des vagues. Avec le Covid, il y a des moments où les gens donnent un coude ou font un signe de main, etc. Moi, je vais au-devant des gens, je sors d'une campagne législative, où je suis allé au-devant des gens et j'allais embrasser les personnes qui me laissaient les embrasser et je respectais ceux qui souhaitaient plus de distance. Le deuxième enseignement que je retiendrai, c'est que sur notre façon de vivre, sur notre rapport au monde, rapport à la consommation, cette histoire-là ne nous a pas apporté, selon moi, l'enseignement qu'il aurait fallu. On aurait pu s'interroger davantage sur l'utilité du plastique, de certains déchets, le fait de tout importer de l'étranger, quand je vois à quel point nous sommes dépendants dans tout ce que l'on achète au quotidien, les livres de ma petite fille de deux ans, fabriqués par des éditeurs français, mais made in China, ou même sa peluche. Je trouve ça assez hallucinant qu'on ne se soit pas dit. Est-ce que tout cela est bien raisonnable, d'avoir à la fois ce jetable et cette consommation ultra, ultra, ultra mondialisée ? Sous-titrage Société Radio-Canada